Vous n'êtes pas trop fatigué ? Je vous signale que depuis trois semaines maintenant, nous n'arrêtons pas de monter, de monter à la rencontre de Dieu. Et nous arrivons vers les sommets, et les sommets c'est dangereux, voilà pourquoi le personnage que nous suivons à travers l'avant est encordé. Vous allez dire, cette escalade, c'est une manière de parler, ce n'est pas pour de vrai, c'est symbolique. Je suis sûr que parmi nous, la plupart peut-être a vécu des épreuves qui sont parfois plus difficiles que des montagnes à gravir et à franchir. Dans sa lettre pastorale que chacun a reçue désormais, et qui même a provoqué des rencontres de quartier, le premier chapitre, dans cette lettre pastorale, notre évêque cite et mentionne sept défis qui sont pour nous les chrétiens comme sept montagnes à franchir pour que notre Église aille mieux. Il se trouve ce matin que l'Évangile nous propose un croyant, un croyant qui a eu une montagne à franchir. Ce croyant, c'est Joseph. Sa montagne à lui, c'est Marie, sa fiancée, que soudain il découvre enceinte alors que ne lui a jamais rien dit. J'imagine le séisme dans la vie de cet homme. Je vous propose de le regarder de près à sa manière de réagir à Joseph parce qu'il me semble que sa réaction est instructive pour nous. La réaction de Joseph se résume en deux attitudes, la clairvoyance et la foi. La clairvoyance. Dans cette épreuve, essayer de voir clair. L'Évangile nous fait pressentir que Joseph réfléchit, analyse et finit par prendre la décision qui lui semble la seule possible, la rupture. Ils ront avec Marie. Ils ront avec elle. Mais avec délicatesse. En secret, nous dit l'Évangile, pour que, pour éviter à Marie d'être dans son village de Nazareth, montrée du doigt et ostracisée. La clairvoyance. La clairvoyance, mais aussi dit de sa part à Joseph la foi. Joseph a pris sa décision et c'est ferme. Mais au sein de cette décision ferme, Joseph ne s'enferme pas et laisse une porte ouverte à l'action possible de Dieu. C'est un homme qui prie. Il prie et sa prière le travail. Le travail au point que ça envahit même son sommeil et il va lui arriver cette espèce de songe mystérieux qui va le bousculer et en même temps l'apaiser. Cet ange ne craint pas Joseph, prends Marie chez toi. Et Joseph va changer son fusil d'épaule et il va accueillir Marie chez lui. Cette manière de réagir de Joseph et ce comportement me semble très utile dans la situation où nous sommes dans notre Église en ce moment. Et je remarque par exemple que notre évêque dans sa lettre pastorale et son premier chapitre nous invite à quoi ? À ces deux attitudes, la clairvoyance et la foi. La clairvoyance, c'est-à-dire regarder les choses en face et les six défis qu'il nous propose de relever pour que notre Église aille mieux. C'est justement voir les choses en face. Mais il y a aussi la foi. C'est le septième défi où il nous invite à refonder notre espérance. La foi, ça nous aide, quand on est dans les épreuves, à ne pas réagir seulement en fataliste ou comme des grincheux et des sceptiques. La foi. Alors, ce Joseph qui est un guide pour nous, quand je regarde sa manière de réagir, une chose me frappe chez lui, c'est qu'il est seul. Il est seul. Pas nous. Nous, nous avons cette chance d'être encordés. encordés, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire emprisonnés, attachés, entravés. En termes de montagne, paraît-il, être encordés, ça signifie être assurés, c'est-à-dire être rendus plus sûrs, plus confiants, être encordés. Vous savez maintenant que notre pape François a lancé un synode dans notre Église, un synode mondial pour qu'elle se réforme. Et on a traduit l'action synodale par marcher ensemble. Cette expression me convient à moitié. C'est vrai, c'est marcher ensemble. Mais je préfère apprendre à marcher ensemble. Apprendre prend du temps. Apprendre nécessite que l'on accepte de mettre un pas devant l'autre. Et c'est lent. Apprendre à marcher ensemble. Apprendre à marcher encordés. Voilà ce que je trouve chez Joseph aujourd'hui. Et nous nous préparons à Noël avec lui, en essayant, comme lui d'être clairvoyant, vivre de notre foi et accepte de vivre encordés.